Les éléments qui ont été dans le rapport d'activité, notamment sur la campagne de solidarité avec les prisonniers palestiniens, puisqu'on aura des actions à vous proposer. Donc comme, avant de passer la parole, Elodie, pour le rapport financier, comme veut la tradition, donc on va mettre le rapport d'activité 2011 en voie. Donc y a-t-il des personnes qui s'opposent, enfin évidemment seuls les adhérents, avant ce soir, adhérents avant ce soir, votent. Y a-t-il des oppositions au rapport ? Des abstentions ? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci Marie-Pierre. Merci pour ton activité pendant un an et le soutien que tu as pu apporter à toutes les initiatives, ainsi que la rigueur avec laquelle tu as pris ta tâche à cœur. Alors, mais bon, ça ne s'en va pas, ne t'inquiètez pas, il y a des propositions après. Donc on va passer tout de suite à la deuxième délibération, au deuxième rapport. On laisse la parole à Elodie, trésorière, qui va nous faire ce rapport financier pour l'année 2011. Je laisse la parole. Bonsoir à tous, je me présente pour ceux qui ne m'en connaissent pas, je m'appelle Mademoiselle Joufra Elodie. Et donc je suis la trésorière de l'association. Plus fort, plus fort, on ne m'entend pas. Donc je me présente, je suis Mademoiselle Joufra Elodie, et donc je suis trésorière de l'association depuis le début de la création. Alors, le bilan financier que je vous sommets correspond à une période de 8 mois, donc depuis la création en mai 2011. Les balances ont été classées en trois parties. Les petites fournitures qui recouvrent essentiellement les achats tapétries, pour un montant de 62 euros et 0,5 centimes. Les achats alimentaires et non alimentaires, qui nous permettent d'assurer la représentation de notre association, par exemple, lors des différents événements. La nourriture, les goblets, les issus-toutes, pour un montant de 147 euros et 0,55 centimes. Les frais annexes, pour un montant de 3270 euros et 0,21 centimes, qui comprennent les frais de création de l'association. Les frais postaux, ainsi que les virements qui ont été faits à l'association Sunflower, par l'opération des oliviers. Que nous retrouvons de ce fait aussi bien en recettes, qu'en dépenses. Nous ne pouvons que nous féliciter du succès de cette opération, le virement Femme étant que le premier expert de l'oncère. Ensuite, concernant les recettes, qui sont principalement dues au paiement de nos cotisations, aux bénéfices récoltés lors de nos manifestations et aux projets lancés, que j'ai cités plus haut, donc résoluviés, et aux règlements du voyage effectués en novembre 2011, que nous retrouvons de ce fait dans la ligne de dépenses. Fin décembre 2011, l'association disposait donc d'un tôle bancaire créditeur de 2,952 euros et 42 centimes, d'un numéraire en petite caisse de 22,60 euros, d'un placement d'épargne de 500 euros. Concernant les manifestations, durant l'année 2011, l'association a participé au forum des associations, donc le 3 septembre, et a pu organiser un premier voyage en Palestine. Concernant le forum, le bilan est positif, puisque nous avons donc 109 euros et 65 centimes de dépenses, et en recette, 309 euros et 10 centimes, donc un bénéfice de 199 euros et 45 centimes. Concernant le voyage, le séjour d'un coût global de 41 268 euros et 55 centimes a été financé d'une part par le règlement des participants, à celui-ci et à d'autre part par les collectivités, les CE, les mairies, qui réglaient pour leurs élus. Fin décembre 2011, notre association comptait 61 adhérents. A ce jour, en mai 2011, nous montrons 56 adhésions, dont 17 nouveaux adhérents. Je vous enlève donc, si ce n'est pas fait, soit à adhérer à notre association, soit à renouveler votre adhésion, parce qu'il faut renouveler l'adhésion, et à faire partie de notre année. Voilà.